Yves Kandebord, Bernet d'origine, ouvrier cuisinier à Paris. Et pour moi, le rêve de Noël cette année, c'est un oeuf moulé au café avec une duxelle de cèpe et des tranches de joues de porc de Salaison. C'est original, c'est des saveurs auxquelles on n'est pas habitué, mais c'est surprenant. C'est comme un cadeau de Noël, il faut que ce soit surprenant. Alors la première chose que je vais faire, je vais mettre mes oeufs moulés à cuire dans une eau bouillante, surtout pas salée, mais par contre fortement vinaigrée avec du vinaigre blanc. Il faut que l'oeuf soit à température ambiante. Si vous sortez l'oeuf du frigo et que vous le mettez directement dans votre eau, la coquille va se briser. Donc il faut que l'oeuf soit à température de la pièce où vous cuisinez. Donc là, on va le laisser cuire pendant 4 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon sabayon café. Je vais prendre du mouillon de volaille, auquel je vais rajouter des grains de café et que je vais mettre à infuser au chaud. Alors maintenant mes oeufs sont cuits, ils ont 4 minutes. Et je les plonge de suite dans un bain d'eau glacée. Et là, je vais les laisser profondir complètement. Voilà, je vais continuer mon sabayon. Donc je vais prendre ma crème, que je vais ajouter à mon bouillon de volaille et mon café infusé. Et là, je vais le laisser à frémir pendant 3 à 4 minutes. Maintenant, je vais préparer ma duxelle de champignons. Donc je vais prendre mes cèpes, surtout mes cèpes. Je ne vais pas les passer sous l'eau. Je vais soigneusement les essuyer et les gratter. Parce que si vous avez un champignon, le champignon va absorber entièrement toute l'humidité de l'eau et il va totalement se dénaturer. Voilà, une fois que mes cèpes sont préparées, je vais ciseler une échalote. Je vais mettre la valeur d'une cuillère à café d'huile d'olive. Je vais y rajouter mes échalotes. Et je vais les mettre à suer sans coloration. Maintenant, je vais prendre mes cèpes, je vais les couper en petits morceaux. Je reprends ma casserole où j'ai mis mon échalote, qui a sué mais qui est resté surtout bien blanche. Voilà, je mets mes cèpes dedans. Là, je vais assaisonner avec un peu de sel. Une pointe de piment d'Espelette. Je vais poivrer généreusement. Je vais rajouter la valeur d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Trois cuillères à soupe de crème. Et maintenant, je vais remettre à cuire. Là, je vais reprendre mon café qui a infusé, avec mon bouillon de volaille et très légèrement crémé. Là, je vais le mixer. Maintenant, je vais le passer surtout sans le fouler. Je ne vais pas le fouler parce qu'étant donné que tout à l'heure, je vais le mettre dans un siphon, pour passer au siphon, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune impureté. Voilà. Voilà. Maintenant, mon jus de café, je le remets dans une casserole. Je prends mon pain de mie, que je pars, c'est-à-dire que j'enlève les croûtes épaisse. Je vais le couper, mon pain de mie, en petits morceaux, en petits cubes. Voilà. Donc, je le mets dans mon bouillon. Et là, ça, je vais le mettre à nouveau en cuisson. Maintenant, je vais terminer ma duxelle de cèpe. Je vais la mettre dans un récipient eau. Là, je vais le mixer. Je veux qu'elle conserve des morceaux. Très, très légèrement. C'est suffisant. Et ma duxelle, maintenant, je vais la débarrasser. Et je vais la conserver au chaud. Alors, maintenant, je vais écaler mes oeufs mollets, mes oeufs qui sont totalement glacés. C'est-à-dire que je vais retirer entièrement toute la coquille. Maintenant, je vais terminer mon sabayon. Donc, je prends mon infusion de café et mon pain de mie. Je vais le mixer. Donc, je vais le passer à nouveau au chinois et tamine, toujours sans le fouler. Donc, j'ai passé mon sabayon. Donc là, je vais prendre un siphon dans lequel je vais verser ma sauce à base de café. Et je vais y mettre deux cartouches de gaz. Maintenant, je vais prendre ma duxelle qui est cuite. Je vais lui rajouter une petite pointe d'huile d'olive et quelques gouttes de vinaigre pour lui amener un peu d'acidité. Donc, voilà. Donc là, je suis prêt. Donc, j'ai mon siphon avec mon sabayon au café, ma duxelle de champignons, mes oeufs mollets et mon jambon de joues de porc. Et un cèpe. Donc, maintenant, je vais procéder au dressage. Donc, je mets ma duxelle de champignons au fond de mon assiette creuse. Je vais disposer dessus mes deux oeufs. Je ne vais pas m'avoir peur. Je vais être assez généreux sur le sel, sur les oeufs et le poivre. Donc, mon siphon, je vais bien le remuer. Et là, je vais recouvrir l'ensemble de mon assiette, de ce sabayon au café. Je vais disposer dessus deux morceaux de joues de porc séchées, deux belles tranches de cèpe cru que je vais assaisonner juste pour rouler dans l'huile d'olive. Et voilà, l'entrée du réveillon, mon oeuf au café avec cette duxelle de champignons. En ce moment, du sel de cèpe, on peut très bien le faire avec une duxelle de championne de Paris, accompagnée de copeaux, de joues de porc de porc en salaison. Sous-titrage Société Radio-Canada